bonjour à tous et bienvenue dans cette autre vidéo des réparations des cartes télé dont cette carte est grillée nous allons ensemble trouver une solution voir comment on fait pour remédier à la situation alors du coup c'est si tu découvres cette chaîne pour la première fois n'hésite pas de t'abonner et de liker la vidéo alors aujourd'hui nous voulons voir une technique très efficace nous savons que reparer un téléviseur en panne est une science un technicien de conception est rarement un bon dépanneur et inversement si le dépannage est une science c'est aussi un don mais tout doué que ce soit le technicien la première règle qui doit maîtriser c'est la connaissance parfaite de l'appareil il faut bien s'entendre sur ce fait connaître le téléviseur connaître la carte puisque c'est de lui puisque c'est de lui qu'il s'agit ne se limite pas au schéma bloc mais il faut le comprendre savoir parfaitement interpréter le rôle de chaque partie de chaque pièce en cas de dysfonctionnement tout s'apprend et la pratique fait le reste du passé des heures sur une panne entre une connaissance plus approfondie de l'appareil et ou de la carte et c'est l'impression de perdre du temps domine il s'agit en réalité d'un placement il faut investir pour apprendre et le prix des investissements et le prix à payer c'est la recherche dans ça voilà ce qu'il est dix ans doit faire doit maîtriser en tête donc je suis nous avons là devant nous cette carte à reparer cette carte à essence bon ce que moi j'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes le fonctionnement de cette carte cette carte comporte de tout elle à la carte mais elle à la pixel elle à l'alimentation est là la pompe pour démarrer les lettres dont je n'ai plus du droit pu expliquer dont nous allons juste et repare cette carte dans ce que ce qui fait que lorsque l'alimentation se gâte il faut juste la reparer sinon vous allez changer toute la carte mais c'est ça c'est une carte smart je vais la récupérer tout simplement en reparent l'alimentation bon déjà pour vous dire le travail que j'essaie de faire il ya ce circuit qui était ainsi qu'il a coûté qui était grillé et ainsi qu'il a qui était grillé mais je n'ai pas pu la reparer je n'ai pas pu trouver ce circuit puisque le nom est était totalement éclaté à ce niveau il y avait ainsi que et qui était grillé et c'est de remplacer mais j'aime bien notre attention de sortie n'était pas vraiment stable dont j'ai trouvé une autre solution après les dd après des plusieurs recherches il a trouvé comment j'ai pu récupérer cette alimentation par une autre par une autre alimentation douze vol donc voilà ici il y avait un transistor à effet de changer un transistor mode mousse fait donc c'était là je l'ai enlevé elle était aussi grillé et voici le physique qui était qui est créé aussi dans cette carte vraiment cette alimentation est totalement vraiment foutu puisque je n'ai pas pu trouver l'une mot de certains composants dont je peux faire au lieu de prendre beaucoup de temps j'ai fait injecter une alimentation là pour vous pour lancer donc voilà comment cette alimentation se comporte alors pour lancer notre notre 4 à 6 dont nous avons là devant nous ça c'est une 4 à 6 et 40 pouces et smart 4 à 5 ans pour smart donc ça android aussi donc ce que je dois faire c'est je dois injecter une alimentation là j'ai une alimentation de 12 vol alors pour injecter une autre alimentation 12 vol voici ce que nous avons besoin nous avons besoin d'un chargeur d'une alimentation 12 vol au moins de 5 ans paix oui sous 12 vol c'est un bel amperage est très très important car si l'ampérage n'est pas forte elle va chauffer l'alimentation et elle va lâcher il faut que l'ampérage soit moins de 5 ans paix donc voici notre alimentation qui est simple j'ai vu c'était l'ouvrir voilà voilà il veut se l'ouvrir et qu'on était les fils quand j'ai mon alimentation 12 vol j'ai besoin du de trois fils tout simplement et c'est besoin de trois fils et puis je vais connecter ces trois fils à ce niveau donc comment ça marche bon le fil rouge je prends le fil rouge je vais connecter le gros condensateur condensateur général de 400 vol je vais connecter le plus et le moins par ces deux fils le plus le moins donc je mets le noir sur le moins le moins est de ses côtés dans le moins est là je mets le moins de ses côtés voici le plus j'aimais le plus de ses côtés voilà j'ai déjà connecté le plus et ça n'a pas bien soudé donc j'ai déjà connecté le plus et le moins si le condensateur 400 vols qu'elle a maintenant et un autre fil là c'est fait j'ai raconté dessus lui je suis le collecteur du transistor effet des champs sur le transistor mosfet qui est là ouais c'est un ensemble mosfet dont je la connecte et sur le collecteur cela pas tu as dit cela pas du milieu donc voici le collecteur du transistor mosfet est là il a connecté aussi la part du milieu donc je la connecte à ce niveau la connaître juste là donc je la connaissais juste là ce sera celui que c'est bien soudé ou bien la pointe et sur la 4 bon monsieur à ce que c'est bien soudé donc voilà comment ça se comporte donc voici les deux le condensateur moins condensateur plus ça ce fils je connecte sur le transistor du milieu donc voilà donc ici là mon installation déjà fini maintenant ces trois fils où est ce que je vais la connecter je viens maintenant ce niveau vous voyez les deux condensateurs je prends le plus j'aimais celui sur le condensateur plus je commence à peu général de la 4 qui est là donc j'aimais celui sur le condensateur plus je la soude là je mets le plus sur le plus voilà il est à souder maintenant le moins je mets le moins sur le moins il faut respecter la polarité sinon ça va éclater donc vous voyez j'ai mis le moins sur le moins le plus sur le plus donc les deux condensateurs sont déjà reliés maintenant il reste le collecteur du milieu du transistor je vais essayer de le dénouder donc voilà maintenant je prends le collecteur du transistor et je viens la mettre ici ouais voici le collecteur du transistor qui est sorti de la carte et si nous voyons bien lorsqu'on enlève le transistor de la carte on va la connecter juste ici puisqu'elle conduit là si nous suivons là est conduit là et vient entre quelques pas ici si on testera le multimètre si on testera le multimètre elle va venir entrer quelque part là à ce niveau elle va venir entrer quelque part là voilà vous voyez donc je prends juste lui je pense à ce niveau c'est transitant je vais la connecter à ce niveau là elle va relier elle va conduire attention au transformateur de sortie voilà donc mon installation interne est finie vous voyez mon installation interne est finie alors qu'est-ce que ces trois fils va faire puisque le transistor et le circuit d'oxiliation est grillé et c'est elle qui devait sortir les grandes tensions c'est-à-dire la tension des leds et la tension de 12 volts puisque c'est 14 une commande 12 volts 12 volts et la tension des leds alors puisqu'elle est grillée j'ai ces trois fils qui est là elle va fonctionner avec ce transformateur et celle-ci le transformateur va exciter celle-ci pour sortir les tensions directement là maintenant le travail n'est pas fini à ce niveau voici la tension de sortie de mon alimentation 12 volts qui doit injecter donc voici la tension de sortie qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant donc voici maintenant la tension de sortie 12 volts t'as dit c'est ce qu'on a satisfait elle sort 12 volts donc voici l'entrée voici la sortie 12 volts donc ici il y a une tension de 12 volts qui l'a sorti là maintenant je connecte le 12 volts c'est 12 volts à ce niveau sur le condensateur sur le niveau de la diode mais il y a un détail à ne pas négligé pour la connecter il faut supprimer cette diode et laisser uniquement la diode des leds de sortie des leds c'est-à-dire cette diode doit sortir au moins 41 volts donc il faut laisser cette diode car ce transformateur va alimenter cette diode pour sortir les leds donc le 12 volts ne dépend plus de ce transformateur cette 12 volts de sortie ne dépend plus de ce transformateur mais elle dépend plutôt de celle-ci puisqu'elle est alimentée directement donc si nous laissons cette diode elle va consécuter et griller notre chargeur de 12 volts donc pour qu'elle ne grille pas il faut enlever cette diode la diode de 12 volts tout simplement donc je vais enlever cette diode de sortie il faut la décoller de la carte il faut la décoller il faut la supprimer de la carte et laisser une commande la diode des leds puisqu'elle ne dépend plus de ce transformateur mais elle ne dépend plus de celle-ci qui va l'alimenter donc je l'enlève juste simplement de la carte je dois juste mettre là donc je prends le 12 volts qui sort d'ici puisque celle-ci va devoir me sortir 12 volts je prends le 12 volts et je la connecte là c'est nouveau voilà le 12 à l'éa qu'on était maintenant la bonne moins la bonne moins j'aimais sur la bonne moins du condensateur dans le plus le rouge va sur le plus du condensateur dans le rouge va sur le plus du condensateur et le moins va sur le moins du condensateur 25 volts ou 16 volts 470 qui est là qui est juste là voici le condensateur de 12 volts voici le condensateur des leds à 10,50 volts voici c'est de 12,16,470 donc on a injecté le 12 volts sur le condensateur d'attention de 12 volts qui sont au niveau d'ici quand je vais passer par ces petits trous pour souder de l'autre côté donc voici elle est juste là je vais la connecter à ce niveau et je vais la connecter à ce niveau voilà il faut se rassurer que c'est bien soudé voilà donc j'avais qu'on était sur la masse donc voici le côté plus assez le côté moins dans le 12 euros et en nous on nous aurons une tension de 12 euros à ce niveau donc voilà mon installation est déjà fini donc il nous reste maintenant qu'à tester bon il va se remettre le physique puisque le physique était créé il doit juste couper un petit peu un petit peu mettre le physique il va mettre le physique à ses niveaux bon j'ai déjà connecté bon j'ai déjà connecté le physique à ses niveaux il ya juste et souder un fil d'après avoir installé donc vous voyez le le schéma de fonctionnement dans ces niveaux j'ai utilisé trois fils à ces niveaux j'ai utilisé deux fils 12 vols j'ai été toujours directement là et j'ai supprimé la dieu de sortie de 12 12 vols j'allais supprimer de ce transformateur pour qu'elle ne fait pas le retour pour créer cette petite carte d'alimentation donc voilà comment ça fonctionne après avoir installé il faudra contrôler s'il n'a pas de coucher au niveau du secours condensateur nous rencontrer voici n'a pas de coucher au niveau de ce condensateur il n'a pas de coucher donc ça va il faut tout se rassurer donc là on s'était branché notre alimentation pour tester il nous restait maintenant qu'à brancher et tester notre alimentation voici nous allons brancher maintenant pour la tester donc c'est un des mailles basales va signaler à ce niveau nous allons brancher voilà voilà notre alimentation à signaler lettre la signaler le lettre voilà la signaler si nous prenons les tensions nous aurons plus de tension là voilà le lettre a signalé voici mais la durée 12 une tension de 12 vols à ces niveaux c'est mais là j'ai une tension de 12 vols le multimètre c'est niveau voilà j'ai une tension de 12 vols qui est vraiment stable c'est mais c'est le deuxième voilà j'ai une tension de 42 vols qui est vraiment stable ou la douze vols donc cette carte a uniquement des abbes a besoin cette carte a besoin de 12 vols et des 42 vols pour démarrer tout simplement il n'a pas besoin de détention donc vous voyez les amis comment le voyez le fonctionnement de cette carte donc le 12 vols qui sont à ce niveau ne dépend pas de ce transformateur mais dépend de celle ci puisque là maintenant il fonctionne avec deux transformateurs donc ce 12 vols qui sont à ce niveau ne dépend pas de celle ci mais dépend de celle ci maintenant cette tension de 42 vols dépend de ces transformateurs et pourquoi sont 42 vols à cause des trois filles nous avons mis du plus et le moins et de l'attention du et de l'attention du 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 transit au monde fait ce qu'on a enlevé là donc elle serait dépend des trois filles qu'on a connecté là lorsqu'on connaît et son attention de 48 vols dans notre télé est déjà fonctionnel j'ai déclenche la la geste et démarrer c'est tout va qu'il était et puis à balancer donc voilà elle est la télé a démarré qui touche de la commande la commande chauffe normalement donc voilà eu le fonctionnement de cette carte voilà le fonctionnement dans le lieu de jeter cette carte ou d'acheter une autre c'est mieux de les chercher une alimentation et de 12 vols 5 ampères et il a connecté et puis vous récupérez l'alimentation il va mettre long normalement donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt pour les prochains dépannages des cartes électroniques alors laisse moi commenter et il a qui la vidéo à très bientôt merci